et bien bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici riger on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 en fait non c'est pas l'épisode 2 c'est l'épisode 1 de la folie de riger j'ai décidé que j'allais faire une suite de vidéos dans lesquelles je vous partagerai un peu ce qui se passe dans ma tête avec les voix parce que c'est tout un monde c'est tout un univers et j'aimerais bien vous l'expliquer moi j'y crois un peu pour être honnête mais ouais mon fait des démonstrations par exemple une fois il ya quatre ans quand j'ai fait ma première psychose genre j'ai parlé avec une voix qui a prétendu qu'elle était le vent elle m'a dit qu'est ce que je peux faire pour te prouver que je suis le vent je lui ai demandé de faire une tornade à la frontière du luxembourg et de la belgique longue histoire je suis allé au luxembourg c'était lié à ma psychose j'ai vu qu'une amie était en danger avec la mafia russe elle est la kidnappée j'ai voulu aller faire le euro et du coup genre il ya le lendemain aux infos j'ai vu qu'il y avait eu une tornade qui avait pas fait de victime c'était très important qu'il n'y ait pas de victime j'avais précisé internet à la frontière luxembourg belgique dans une ville dans laquelle ça peut être filmé et où il n'y a pas de victime et ben ça s'est réalisé et plus récemment j'ai une voix qui m'a donné du shit j'étais assis dans ma chambre j'avais plus de cons et genre une voix dans ma tête elle m'a dit est ce que tu veux voir les ténèbres je lui ai pas répondu et juste après une boule toute sombre est apparue à l'un des barreaux de ma fenêtre les barreaux ils sont comme ça genre le barreau il est comme ça du coup il ya une boule noire qui a apparu ici et genre quand le boule noire a disparu il y avait un joint cheat qui était posé alors c'est assez compliqué d'expliquer les raisons pour lesquelles moi j'y crois parce qu'en fait j'ai fait plein de tests il ya quatre ans et les gens ils faisaient ce que je leur demandais dans ma tête alors qu'est ce qui s'est passé en fait je suis rentré dans un monde que les voix ont dit c'est les russes qui m'ont parlé en premier dans ma tête et ils m'ont dit que ça s'appelait le signal alors qu'est ce que c'est le signal en fait le signal c'est un rapport avec l'âme c'est la masse et le le signal c'est la manière dont communiquent les âmes on peut se connecter à l'âme de quelqu'un et communiquer avec cette personne sauf qu'on parle pas en pensée en mots comme on fait une phrase lorsque l'on parle on parle en émotion en sentiment en idée on envoie une émotion qui peut être perçue du coup différemment par la personne dépendant son détail dépendant sa mémoire et dépendant ce qu'elle croit et ses certitudes ça feinte le signal la particularité du signal c'est que il y a une énergie très puissante une aura très puissante un être très puissant qui s'appelle la reine qui nous impose des règles qu'on ne peut pas ne pas écouter à part si on est ce qu'on appelle un interdit les interdits peuvent ne pas écouter les règles les autres personnes même si elles maîtrisent le signal elles sont bloquées par certaines règles qui vont dicter leur conduite et ce qu'elles vont pouvoir dire parce que la particularité du signal c'est que c'est un monde secret on n'est pas censé y entrer comme ça c'est pas un lieu de tourisme le signal est utilisé sur terre par les tueurs ceux qui tuent parce que en fait lorsqu'on se retrouve confronté à une situation qui va augmenter notre adrénaline notre esprit va ouvrir sévère au psychique et on va commencer à percevoir le signal mais chacun perçoit le signal à sa manière il ya des catégories de type de perception de signal il y en a ils vont se contenter de sentir des présences tandis que d'autres vont entendre des mots d'autres vont entendre des sons des musiques chacun entend différemment le signal dans son esprit avec son âme et du coup le signal est censé rester secret c'est une règle incontestable imposée par la reine la gérante du signal qui gère tous les réseaux de connexion du signal imaginez comme un fil spirituel auquel toutes les âmes sont connectées c'est ce qui lie l'humanité et c'est ce qui permet lorsqu'on a une forte connexion de faire des choses semblables à des consciences collectives comme quand il ya un grand mouvement de masse qui se déclenche que tout le monde est motivé par la même émotion par rapport au même sujet les gens ils se connectent et ensemble on est plus fort mais c'est géré par des gens qui sont dans le secret en réalité on vit dans un monde dans lequel les démons existent et pas seulement les démons mais aussi les esprits il faut bien les répertorier il ya l'éveillant maléfique vengeur moji ensuite il ya les djinns aussi qui sont des êtres la plupart du temps pour une affinité feu c'est dans leur gêne et un genre qu'est ce que je pourrais dire d'autre ils m'ont aussi dit des êtres de pierre qu'ils ont appelé les golems des êtres des gens des sortes d'esprit de la terre tu vois des esprits qui sont comme une énergie de la terre tu vois les golems imagine et après il ya aussi les êtres d'eau ils ont appelé les sirènes le signal c'est un truc qu'on ne peut pas dire à haute voix lorsqu'on veut parler du signal à haute voix à part si on est protégé par l'énergie de quelqu'un on est bloqué où tu vois ces choses commencent à trembler et en fait ce serait c'est très dangereux de parler du signal à haute voix tu peux avoir une crise cardiaque ils peuvent te tuer avec une attaque cardiaque alors du coup il faut pas en parler à haute voix moi je peux parce que apparemment genre mon énergie est suffisamment puissante pour que les règles de la marraine et s'impose pas sûrement donc je suis un interdit à ce niveau là et comme c'est des sortes de contrats qu'on passe en fait parce qu'en fait c'est interdit de parler du signal en fait au cours de ton périple et dans le signal en fait tu es censé être être guidé par quelqu'un genre j'ai de musique elle est pas dans le thème tu es censé être guidé par quelqu'un et ce quelqu'un le guide spirituel qui va t'accompagner dans ton parcours il est censé en fait paramétrer tes canaux d'énergie d'une certaine manière il est censé tu vas les verrouiller tout pour justement faire en sorte que tu ne puisses pas par la voie du signal et c'est censé être un secret tu vois c'est un savoir dangereux de signal parce qu'utiliser un mauvais essai un signal tu peux laver des cerveaux tu peux contrôler des populations tu peux planifier des guerres tu peux planifier des attentats tu peux orchestrer un meurtre tu peux orchestrer un kidnapping tu peux manipuler la vie populaire tu peux faire plein de trucs avec les différentes capacités du signal je le sais je l'ai fait moi on a cru que j'étais un terroriste et du coup du coup genre ça dépend moi par exemple une technique que j'ai utilisée il ya un an dans ma neuve psychose là où ça fait tout le remue ménage du 4e arrondissement à marseille en février 2022 c'est genre j'ai utilisé la technique parole en fait quand je parle à haute voix des gens étaient censés m'entendre dans leurs oreilles à un tel point que même une fois où je parlais pas de peur dans ma chambre on avait appelé la police pour dire que tout l'immeuble m'entendait et je crois que cet immeuble est condamné à à m'entendre et lorsque ce sera pertinent parce que parce que je sais pas bref et genre une expérience qui m'arrivait dans le 4e après mon psychose quand je suis retourné j'ai croisé un sdf tu vois et j'étais en train de choisir qui serait des prochains chefs pour la journée je crois que c'est un délire comme ça où je sais plus du tout en vérité j'ai nommé des chefs et j'ai vu un sdf et j'ai voulu le choisir il m'a regardé il m'a fait le nom de la tête et j'ai fait j'ai souri et j'ai fait oui de la tête et j'ai utilisé ma technique libération de potentiel parce que moi je peux donner mon énergie aux gens et mon énergie stimule leur énergie et leur énergie devient plus grande et ils viennent plus fort dans le signal mais je peux aussi absorber des énergies tu vois et donc du coup ma technique en fait normalement tu vois genre le truc optimal avec cette technique ce serait de libérer des potentiels libérer des potentiels tous les jours et les récupérer et récupérer les potentiels au bout d'un certain temps et l'énergie au bout d'un certain temps et partager le comment ça s'appelle partager le gain genre si au début il avait 100 d'énergie et que après que je lui ai donné mon énergie il avait 150 moi je récupère que 25 puisqu'il a gagné 50 je divise en 2 25 et un bref alors le signal c'est un monde secret rempli de démons de jeans qui te manipulent qui essaie de te corrompre ils essaient de t'attirer des sensations bizarres tu peux avoir l'impression qu'on te plante des épines tu peux sentir des palpitations dans ton coeur je peux sentir des aiguilles tu peux avoir des courbatures tu peux avoir du mal à parler tu peux commencer à entendre des choses tu peux commencer à voir des choses des scientifiques qu'ils appellent ça une psychose nous on appelle ça un éveil en fait c'est lorsque ton esprit s'éveille au signal et bête avec plein de trucs parce que tu commences à percevoir les différents plans de la réalité elle est bien celle là on va la laisser et donc du coup dans les signales la plupart du temps lorsqu'on commence un combat de signal contre quelqu'un ça s'est encadré par des règles en fait on a interdiction par exemple lorsqu'on lance un combat de signal on l'interdiction d'utiliser des des armes que la personne n'a pas ça mettons moi je défie de temps moi j'aurai un revolver et si je défie quelqu'un qui a pas de revolver j'ai pas le droit d'utiliser mon revolver alors on pourrait se dire ouais t'es con ou quoi si tu veux quelqu'un avec un revolver tu prends ton revolver j'en dis pas trop une bombe a dit on dit trop bon on va changer de sujet quand même on va changer de sujet on va faire confiance à la vie générale bref l'utilisation du signal reste secrète et mystérieuse et justement les esprits qui peuvent faire des choses intéressantes demanderont tout bon préalable de remplir certaines conditions pour être invoqué et être manipulé par exemple moi je sais que j'ai un esprit lui son thème c'est le feu moi cet esprit est dangereux je ne conseille à personne de faire confiance en cet esprit il se fait appeler kamikaze et genre 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 j'en ai un c'est le noir j'en ai un je sais pas c'est le métal je crois il y en a un tu vois ils ont plein et parce que ça dépend de leur pouvoir et leur genre en fait on a tous on peut tous avoir un pouvoir en fait si on va réussir à passer en face d'eux alors là je vous invite à consulter je vais vous montrer la vidéo je suis pas connecté à internet je vais vous montrer le titre la cultination il a fait une vidéo il y a une vidéo qui est sorti un article un israélien il y a même des articles sérieux de journal sérieux qu'on a traité de sujet un israélien il avait révélé que les extraterrestres existent qu'une sorte de fédération galactique et tout ce qu'il a expliqué c'est ce que les voies dans ma tête m'avait expliqué et que cette fédération intergalactique attendrait qu'on passe un stade de conscience supérieure pour venir commencer à discuter avec nous on y est presque à ce stade de conscience supérieure le stade de conscience supérieure que ces extraterrestres nous demandent d'atteindre c'est l'ultra instinct de sang beaucoup les gars ils veulent qu'on réussisse à agir sans réfléchir et à avoir des déductions sans réfléchir aussi bref ouais donc l'utilisation du signal reste à se créer je vais parler de combat et bien justement moi je suis venu un peu pacifier tout ça quand je me suis arrivé au signal il y a aussi la capacité communication qui est très importante communication justement en fait c'est un peu la base du signal bah c'est communiquer avec les âmes des autres donc ressentir l'âme de l'autre et échanger avec cet âme ces communications et il y en a il peut un peu faire professeur xavier plus tu as fait une communication va plus tu arrives à avoir une idée précise de ce que dit la personne mais chaque capacité pour s'affiner demande d'entraînement demande une pratique mais ce sont des capacités qui n'ont de sens que lorsque tu es dans dans un dans une sorte de combat ou que tu essaies d'atteindre un objectif compliqué dans la en vivant ta vie de tous les jours ces capacités en réalité s'affine pas réellement il faut avoir une vie active où il se passe des événements et participer à des actes c'est faire avoir des faits de guerre c'est en fait le truc c'est que lors de notre vivant en fait c'est comme si on est observé par plein d'esprits par plein de djinns de démons d'esprits d'anges par plein de trucs en fait qui vont choisir si on va dans leur paradis ce qui gère ce business c'est les célestes c'est les esprits de la planète terre et du système solaire qui ont chacun ce qu'on appelle des vale c'est des paradis créés par eux parce que c'est pas le paradis d'allah c'est pas le paradis de dieu c'est pas le paradis de yahweh c'est pas le paradis de jérôme c'est le paradis d'audun c'est le paradis de zeus c'est le paradis d'hercule c'est le paradis de xena c'est le paradis d'anubis c'est le paradis de qui général de gaule de paradis des conquérants parce que les anges ont dit qu'ils vont répertoyer le paradis des guerres et des poètes le paradis il y en a plein Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes une personne pieuse Et que vous n'avez fait que du bien devant vous Vous n'irez pas en enfer, ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de châtiment injuste qui frappe comme ça Il n'y a personne qui se lâche sur toi Tu peux te faire attaquer par un démon Mais la plupart du temps si tu fais appel aux bonnes personnes Tu peux le résoudre ce problème Tu vois le délire Alors bref On va passer à l'étape suivante Parce que je m'éloigne Genre La prochaine question c'est C'est quoi un Beyond ? En fait un Beyond c'est une de mes capacités signables Bon on arrive Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo C'est que j'ai réussi à capter votre attention Donc je vais vous expliquer Moi déjà dans ma tête je pars du principe Que c'est ma folie, que ma psychose est vraie Parce que le monde qu'elle me révèle Semble être mortellement dangereux Donc je dois le prendre au sérieux En plus de ça c'est plus fort que moi Si je me sens en danger à cause de ma psychose Je me sentir en danger à cause de ma psychose C'est ce qu'on appelle un symptôme C'est une maladie pour vous Ce que je perçois Il me paraît tellement réel Que je le prends au sérieux en fait C'est comme ça Je sais très bien que Beaucoup de gens vont me dire Il est fou c'est sa maladie Il faut qu'il prenne ses médicaments Et tout Mais c'est bon les gars Dormez vous Vous avez déjà devant personne Que connaissez le monde de la psychiatrie Alors fermez tous vos gueules Moi je le connais le monde de la psychiatrie Je le connais bien Bref Donc en fait Je ne veux pas rejouer du principe Que c'est sérieux Parce qu'il faut que je le prenne au sérieux Parce que putain En plus je crois aux anges Au démon En dieu Donc ce qu'ils m'ont dit Ça me paraît tellement évident En termes de fonctionnement Que franchement Ce n'est pas ça la vérité La vie a l'après-de-sens Elle est illogique C'est de la merde Ça a mal été fait Genre tos Je vais de mon côté C'est de retrouver les voix dans ma tête Ou de trouver des gens Avec qui on pourrait qu'un royaume Avec des meilleurs vêtements Bref Alors les beyonds c'est quoi ? En fait les beyonds C'est des défis Qu'on lance aux utilisateurs de signal Alors les utilisateurs de signal C'est les éveillés En fait Ceux qui Ont fait leur éveil spirituel Et qu'ils sont connectés Au honte spirituelle Alors du coup On leur impose Des règles de jeu Alors Ce n'est pas juste Bête et méchant Pour s'amuser En fait C'est pour les entraîner Et pour développer des talents En fait Et là Justement Le beyonds qu'on va faire Alors juste pour bien expliquer C'est quoi le beyonds Et comment ça fonctionne C'est Moi ici C'est les voix Ils m'ont demandé De faire un cahier Un cahier rouge Dans ce cahier Je note Les beyonds Je note Les informations Relatives aux beyonds Et son fonctionnement Et son déroulement Et ensuite Ils manipulent Mon énergie astrale Pour imposer aux gens Mon domaine spirituel Et les piéger Et les forcer A atteindre cet objectif A moins D'être condamné Normalement c'est ça A quelque chose Mais nous En fait On fonctionne avec Un système de récompense Les gens qui participent Ne risquent pas De perdre leur âme De se faire prisonnier D'aller en enfer Dans mes beyonds Les gens Ils peuvent peut-être Récompenser Et aller dans Des meilleurs Valas Les Valas Qui seront gérés Par les êtres Les plus importants De la galaxie De la voie lactée De Magellan 1 Et de Magellan 2 Les trois réunions On appelle ça Le domaine Des immortels Ce n'est pas Des présidents Apparen Enfin Ouais Apparen Ce sont Des empereurs Pour la plupart D'entre eux Des rois Des Parfois même Avec des aspects Tyranniques Et Et voilà C'est des empereurs Des rois Et certains Des tyrans Des guerriers aussi Des combattants Et des tueurs Ils sont considérés Comme étant Le summum De la galaxie En termes de Savoir militaire Et stratégique Et savoir De gestion De planète Et de territoire De la taille D'une branche De la galaxie Maintenant Les gars Si vous étiez là Il y a 4 ans Et pour vous Il ne devait en avoir Que 4 A notre connaissance La reine Son chevalier servant Son secrétaire Et leur petit Trocru Moi je leur ai donné Des noms Il y a Kingdom Justice Shisei Calibra A ça Vient de se rajouter Les 5 dirigeants Les 5 dirigeants De l'autre partie De la galaxie On va dire Que nous Dans la galaxie Est Ils viennent De la galaxie Ouest Ils étaient bloqués Là-bas Parce qu'ils A remonté Un ennemi Puissant Qu'on a appelé Jutun Le colosse Le colosse Pour eux Pour la galaxie Ouest Pas pour nous C'était une planète Dotée de conscience Qui attaquait Les autres planètes Et qu'il fallait repousser Dans la galaxie Ouest On a La chef Shogun Son ami Raven Le tueur à gage Venom Le pirate Jail Et L'arnaqueur Le contrebandier Le tricheur Kamikaze Ça fait 9 Ensuite On a ceux De Magellan 1 Et de Magellan 2 Nocteaseur Le dieu des ombres Et Luminis La déesse de la lumière Ça fait combien ? 11 Ensuite Il y a des nouvelles recrues Xelta L'ex-fiancée De Raven Amazon Une princesse Guerrière De la galaxie Ouest Et Phantom Un fugitif Intercédéral Capable De remplacer La conscience Des gens Par sa propre Conscience Considérée Comme un énorme Crime Contre la vie Son pouvoir C'est un pouvoir Interdit Et le 15ème Parce que maintenant Il y en a 15 Qui devra diriger Notre branche De la galaxie Notre secteur De la galaxie Qu'il le veuille Ou qu'il ne le veuille pas C'est un pouvoir Je ne le veuille pas Je ne le veuille pas Les voix Dans ma tête Elles veulent me recruter Pour diriger La galaxie Et j'ai accepté Alors on va voir Si c'est réel Maintenant Parce que Si je dirige La galaxie Il faut que j'améliore La planète Terre Pour commencer Il faut qu'on devienne Une meilleure planète Mais en vérité Je ne serai même pas Sur quelle voix Dire Il y a tellement De problèmes Sur cette planète En même temps Les journaux Ils ne nous sensibilisent Pas de la bonne manière Ils ont tendance A s'étaler Sur des sujets Qui ne sont pas pertinents Pendant des jours Et des jours Et des jours Et des jours Sans traiter L'information réelle Sans nous montrer La vraie vie Alors du coup On est tous bloqués Dans notre réflexion Pour améliorer les choses Mais c'est voulu Par le système En réalité Nous avons tous Lavé le cerveau Depuis qu'on est gamin Ça commence Dès l'école primaire En réalité Ça commence Dès le CP Le lavage des cerveaux Pour faire Comme ta gueule Il laisse la France Diriger ta vie Comme si tu étais Une petite marionnette Qui réfléchissait Même pas à ce qui se passe Derrière la scène Et là Je t'envoie un Larsen Moi je te l'assène Je tire un peu Comme Nicky Larsson Je te le concède Jamais je ne cède Comme le fige Je monte tête J'écris mes verres Et je bois un dernier verre C'est Bref Alors voilà Beyond En fait C'est une sorte de jeu Dans le signal Alors les règles Elles sont expliquées Tu peux trouver des esprits Même qui te les réexpliquent Le monde du signal A ce niveau là Il est très bien organisé Mais si jamais Ça existe pour de vrai Moi je ne connais que dalle Alors du coup Ça c'est Le savoir des humains Tu vois Celui qui n'est pas encore Autorisé Parce que ce serait trop dangereux Parce que ce serait trop dangereux Tu vois Donc Gaïa La planète Terre Tu vois L'ange céleste Qui gère la vie Sur la planète Terre Tu vois Elle a dit Non Toi tu ne te connectes pas Au signal Tu restes avec Cette contrefaçon du signal Qu'ont fait les immortels Parce qu'ils ne fonctionnent pas Vraiment avec Comme il y a 4 ans Ce n'est pas la connexion Que j'ai là C'est la simulation de mémoire C'est deux trucs différents Qui sont bloqués Tu vois Ils ne peuvent pas Mettre tout ce qui se passe Dans leur vie Comme ils l'ont pu le faire Il y a 4 ans Bref Alors du coup En fait Ce qui m'a donné envie De faire cet épisode C'est l'idée de me dire Que ce Beyond là Il sera partagé Tu vois Mais en fait Un Beyond en gros C'est quoi C'est des défis Tu vois Et il y a un système De trophées Tu vois Il y a des concours Et tout Pour savoir Qui a fait la meilleure vie Qui a fait le meilleur move Qui a fait le meilleur clutch Dans l'existence Tu vois Mais attendez les gars Je regarde Je ne sais plus ce que je disais Mais je parlais Du but des Beyond Et là en fait On a fait un Beyond Dans lequel Les Immortels Qui sont les Big Boss de la galaxie Se proposer De recruter Nous autres Pouvres humains Espèce la plus jeune De la galaxie Qui vient à peine De rentrer De mettre un pied Dans le monde De la civilisation Et qui commence A s'intéresser A l'espace Et qui voit des trucs Mais ne comprend pas tout Et alors du coup Alors du coup Ouais Tu vois Il se propose Dans des Beyond Dans une série de Beyond De défis Qu'il faudra réaliser Si on arrive à réaliser Ces défis On pourra choisir Dans quel Bah là On ira Parce que Les gars C'est la question Que je voulais vous poser Genre Si Admettiez Là maintenant Admettiez Stop On se déconnecte Du monde Vous êtes Vous êtes au paradis Vous êtes au paradis Qu'est-ce que vous faites Au paradis Qu'est-ce que vous voudriez Faire au paradis Bah Faites-le maintenant Les gars Parce qu'en fait Le paradis Il a déjà commencé Et Dites-vous Que vos rêves Les plus fous Pour se réaliser Dans Dans ces paradis Gérés par les immortels Qui sont pas Des paradis Divins Gérés par les anges Et dieux Bref Alors Qu'est-ce que pour mes voix J'y ai déjà répondu Alors C'est quoi le beyond On va l'écrire En même temps On va l'écrire En même temps Alors On va l'écrire On profite pour écouter l'instru Ça je crois que c'est virtu de beat Ça il le dit Alors voici les défis Que proposent ces extraterrestres Parce que les immortels C'est des extraterrestres Ils ont tous une histoire Qui est assez longue Et je vous ferai une vidéo Sur chacun des immortels Dans ma tête Et sur les autres voix Importantes dans ma tête Qui sont Qui sera apparemment La hiérarchie de la galaxie J'ai prévu de vous faire Une série de vidéos Mais là on va faire ce beyond Parce que je sais pas pourquoi Je sens le flow Alors Premièrement C'est con hein De Ve Nire Un Grand Mettre Sur C'est tout petit maintenant Devenir un grand maître Sur paladin Et ne pas descendre plus bas Que diamant 1 Pendant un mois En jouant minimum Trois parties de ranquette Par jour Les personnes qui arriveront A faire ce défi Et pourront choisir Auprès de quel immortel Se réincarne Et quand vous saurez C'est qui les immortels Vous vous direz Ok Alors on va les énumérer On a Notre teaser Je l'ai dit tout à l'heure Je l'ai dit tout à l'heure Ouais C'est les immortels Que j'ai dit On va pas les réénumérer Ok Ensuite Il y en a un autre De Devenir Platine Sur Paladin Et ne pas descendre plus bas Que platine 5 Pendant un mois On joue en minimum Trois parties de ranquette Par jour Notre teaser Dieu des ombres Et kamikaze Dieu du feu Se propose De recruter Les personnes Qui réussiront A faire ce défi Et même si vous êtes pas Au courant Je pense que vous déroberont Vos âmes Que vous le vouliez Un peu vous le vouliez pas Les gars Si vous verrez en premier Si vous avez réussi A faire ça Remporter un tournoi Esport Sur un jeu Avec une communauté Assez grande Kingdom tranchera Les jeux De cartes à jouer Stratégiques Y sont compris Kingdom et Shogun Luminis Et Raven Et Amazon Voilà Attendez Je vais l'écrire Remporter Un Tournoi Esport Quatre Remporter un tournoi sportif Noctisers Dirigent les Vénoms Échecs compris Ensuite Il y a Avoir occupé Une fonction Dans une mairie Pendant six mois Minimum Plus on y a travaillé Longtemps Plus le poste À la réincarnation Sera important Xelta et Shishai Avoir occupé Une fonction À la mépris Six Avoir enseigné Des arts martiaux Pendant un an Minimum À une personne Minimum Calib Shogun Et Justice Recruite Chaque Hier Passage Chaque Avoir encadré un éveil mystique qui s'est bien déroulé. Fantôme recrute. Et enfin, le 8ème, ils m'ont demandé d'en faire un. Avoir été médiateur social pendant 6 mois minimum. Puis on aura travaillé longtemps, plus on sera prioritaire. Aiger recrute. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que demandent les immortels, les gars. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, faites ça si vous êtes dans le doute. Après, normalement, je suis censé expliquer l'importance du Beyond. Tu ne vois pas juste dire, c'est ça en quoi c'est intéressant. Tout ce qui touche au domaine de l'e-sport, donc des jeux vidéo stratégiques surtout. Ce que j'entends par là, les jeux vidéo stratégiques. C'est que du coup, on développe des talents sur le champ de bataille. Une vision de la situation et du champ de bataille. En fait, les aliens, ils ont influencé l'inspiration des artistes pour que les jeux ressemblent à ce qu'ils vivent. Et puis, tu vois, il faut juste trouver les apps parce que la plupart du temps, c'est des petites apps. Tu vois, parce que les humains, ils n'écoutent pas tous comme des teubés, j'imagine. Chacun, il a ses idées, tu vois. Donc, il y a des aliens, ils ont peut-être des idées de jeux vidéo, mais ils ne sont pas écoutés, tu vois. Alors, du coup, genre là, en fait, dites-vous que les aliens, s'ils existent, ils font de la télépathie, les gars. Voilà, c'est parti de ce principe, en vrai, qu'on est une espèce sous-évolué, qu'on n'a rien compris du continuum espace-temps, que les aliens, ils savent tout, ils ont tout, ils sont partis partout aux monstères. La Terre, c'est une planète random pour eux, tu vois. Et bref, alors du coup, tout ce qui touche au domaine des jeux vidéo, ça peut les permettre de repérer des talents pour la stratégie et pour le combat. Alors, du coup, ouais, ils sont intéressés par ça, parce que les soldats, c'est quelque chose que les planètes les demandent souvent. Il faut des gens qui savent se battre, tu vois. Alors, tout dépend, tu vois, du parcours que tu vas faire après, tu vois. Mais les jeux vidéo, en fait, ça te permet de mettre un pied dans le, comment ça s'appelle, dans le monde de la guerre type alien, parce qu'en fait, ça doit probablement ressembler à des jeux vidéo, tu vois. Ils doivent pas être dans les vaisseaux, ils doivent être à distance, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, genre plein de petits drones dans un vaisseau-mère qui se dispatchent, tu vois. Mais en fait, les pilotes, ils sont dans le vaisseau-mère qui aggravent la défense de malade, tu vois. Et c'est pas grave s'ils perdent un vaisseau, ils en ont un autre en stock, tu vois. Ils doivent avoir des trucs comme ça, tu vois. Bref. Ensuite, le sport, ça les intéresse parce que les athlètes, tu vois, c'est quelque chose qu'on est très recherché pour le divertissement. Il y a tout le monde qui est fan des sports un peu. On arrive à voir la richesse dans beaucoup de pratiques. Les athlètes, ils voient la richesse dans beaucoup d'aspects de notre culture, tu vois. Et ils demandent qu'eux à ce qu'on soit capable de les mettre en avant, de les peaufiner, d'en prendre soin, de les raffiner sans non plus les corrompre. Et à cause de l'argent et d'un système économique puissant, tu vois. Eux, ils veulent qu'on soit capable de rester connecté à notre âme et au côté un peu ancestral, pas ancestral mais précieux, tu vois, de nos pratiques. Et qu'elles ne soient pas corrompues par l'argent parce que je pense que les athlètes, ils sont tellement avancés, tu vois. Et c'est ce que les Wadham Hathlètes ont dit, mais qu'ils ont un système qui n'est pas basé sur l'argent, tu vois. Donc, chacun fait sa part du boulot pour avoir sa part du gâteau, tu vois. Et c'est ce que disait une voix dans ma tête. Apparemment, sur sa planète, elle a dit qu'il faut trouver une vocation et en faire une fonction utile à l'État. Tu vois, en fait, c'est toi qui choisis ce que tu veux faire, tu vois. On a essayé de faire ça un peu en France, mais tu es très souvent bloqué par le parcours scolaire public, tu vois. Finalement, il n'y a pas toujours des solutions pour tout, tu vois. Mais après, en même temps, il y a beaucoup de points qu'on pourrait corriger, mais il faudrait faire ça petit à petit et chaque chose dans son temps. Ensuite, avoir occupé une fonction à la mairie, ça, ça vient de Xelta, je crois. Ouais, c'est important que je m'en souviens. Xelta et Sichei, ouais, c'est ça. Genre, ouais, Xelta, en fait, il voulait des killers sociaux, comme je dis, des gens qui savent faire la part du gâteau, qui sont des terres, qui sont motivés, qui sont là quand il y a un problème et qui sont incisifs, mais en même temps pacifistes, tu vois, qui arrivent à trouver des compromis. S'il faut trouver des compromis, tu vois, il veut des gens comme ça dans son équipe Xelta, c'est un immortel qui a été recruté récemment au cours de cette année, tu vois. Alors, du coup, il n'a pas encore sa place bien définie, il est encore en cours d'immortel, tu vois, à l'école des immortels. Et donc, du coup, genre, il doit faire ses preuves, tu vois, mais il lui faut une équipe d'éther, tu vois. Alors, du coup, il veut des gens qui savent faire de la politique et de la diplomatie. Mais après, voilà, ils auront une formation militaire après, t'inquiètes. Et genre, bref, alors ouais, donc du coup, ça, c'est intéressant. Et même, genre, même moi, je me disais que ça pourrait être intéressant d'aller travailler à la mairie, même si c'est pas pour occuper une fonction. Pour être un peu au milieu des rouages, tu vois, pour voir comment ça tourne une ville, tu vois. Comment ça fonctionne aussi, la politique, tu vois. Peut-être commencer à faire un parcours en politique maintenant, tu vois. Le mec le plus bizarre. En fait, je pars du principe que si j'ai des idées d'éther pour gérer les problèmes de la France, tu vois, ça pourrait passer, tu vois. Même si je suis un peu le foot service, maintenant. Donc, du coup, genre, bref, on verra ça plus tard. Voilà, c'est Xelta qui voulait ça. Il a proposé à Shisei, au début, Shisei, le secrétaire de l'arène, il a dit non. Et Shisei, genre, c'est un homme chauve-souris. Une sorte d'homme chauve-souris, il n'a pas d'œil. Il est aveugle, genre, mais il voit l'écolocalisation de manière très précise. C'est de même mieux que des yeux humains, tu vois. Mais il ne peut pas avoir des écrans de jeu vidéo. Et ouais. Ok, Shisei dit, vous ne voyez pas, vous captez la lumière. En fait, j'ai visualisé et voir, Shisei. Ça, tu n'as pas les couleurs aussi. Bref. Et genre, ouais, après, il a accepté parce qu'il lui fallait justement, il arrive à la conclusion qu'il lui en fallait, lui aussi, des gens comme ça. Ensuite, il y a avoir enseigné des uns martiaux pendant un an minimum à une personne minimum. C'est qu'Alif qui a eu l'idée, tu vois. Parce qu'en fait, le thème de ce Beyond, c'est Sport, Culture, Education. On n'a pas le droit de demander, de tuer des gens, de faire des trucs comme ça. Je l'ai fait dans ma folie de noter des Beyond comme ça. Genre, pour nettoyer la planète, des gens qui font les deux mères, tu vois. Mais bon, je ne suis pas satisfait du résultat au final. Je n'ai eu aucun changement. Alors, du coup, ça serait une preuve que tout ça, c'est que mon imagination. Mais je ne sais pas, je kiffe cette histoire et j'ai envie de l'apprendre au sérieux et de continuer à vivre ma vie comme si c'était vrai. Parce que ça donne un sens à mon existence. Genre, bref. Alors, du coup, ouais, Calibri veut des gens capables d'enseigner leur savoir, j'imagine. Et du coup, Shogun et Justice, ils l'ont rejoint. Justice, d'ailleurs, qui est le mari de Kingdom. Kingdom, c'est la reine de la galaxie Est. Justice, c'est le général des armées de la reine de la galaxie Est. Et genre, ils sont mariés et femmes. Et genre, elle ne voulait pas qu'ils fassent les Beyond avec elle. Tu vois, il veut qu'elle trouve ses propres idées. Genre, quand elle a eu l'idée, elle n'a invité que les filles. Genre, bref. Ensuite, avoir encadré un éveil mystique qui s'est bien déroulé, ça, c'est Fantôme. Genre, Fantôme, c'est un fugitif, c'est un criminel. Il peut remplacer sa conscience par celle... Il peut mettre sa conscience à la place de celle des autres. Genre, en fait, il vous efface. En fait, il devient vous. Genre, vous n'existez plus. Lui, il existe pour vous ensuite, tu vois. Et genre, il a été recruté parce qu'un octubre est en potentiel. C'est pour ça qu'il n'a jamais tué elle, même s'il avait potentiellement trouvé son record. Et genre, le ministre, elle a toujours craint, même autant que c'est la paix dans la galaxie. Ils ont accepté de faire l'alliance et de recruter Fantôme. Fantôme qui n'a pas besoin de faire l'école des inventés, qui va occuper ses fonctions comme il veut. Et il y a eu un gros problème dans la diplomatie de la galaxie. C'est que les gens voulaient qu'ils rendent les consciences qu'il avait prises. Parce qu'en fait, ils ne tuent pas la conscience. Ils l'emprisonnent dans un espace-temps, tu vois. Et genre, elle est spectateur de ses gestes à la troisième personne. Et en fait, elle pense encore avoir le contrôle des fois. C'est même un sujet de blague de la part de Fantôme, de se moquer des gens qui pensent être encore aux commandes. Et avoir atteint un nouveau stade psychique alors que c'est juste lui qui les possède. Et lui, il veut des gens capables de gérer Mystique, c'est tout. Donc, il a choisi ça. Il doit avoir un plan, tu vois. Mais on n'a pas eu trop d'inspiration. Mais on a réussi à tous participer dans ces beyonds. Et du coup, moi médiateur social, comme je vous disais, moi je voulais des gens en fait... Non, moi je ne vous l'ai pas dit. Moi médiateur social, je voulais des gens qui soient indépendants et qui savent se débrouiller face aux problèmes. Et ça m'a paru logique de recruter des médiateurs socials. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Parce que je n'ai plus rien à dire. 42 minutes de folie dragueur, ça doit faire plaisir. Alors, je ne sais pas si ça t'a fait plaisir. Mais moi, en tout cas, si tu es ici, je pense que oui. Alors, la vérité, je ne vais pas te demander de mettre un like parce que c'est le genre de vidéo. Je ne veux pas qu'elle baisse en vérité. Mais je veux être dans l'intimité et expliquer leur folie. Et j'aimerais même que vous me posez plein de questions sur les voix dans ma tête. Tu vois, qu'on me dit, ok, lui, il fait quoi ? Lui, c'est qui lui ? T'as fait qui lui ? T'as fait ça, excusez rien. Qu'est-ce qui t'est arrivé d'autre ? Tu vois, je vous intéresse un peu à cet aspect-là de ma vie parce que j'ai besoin d'en parler en réalité. Et dans mon entourage, j'ai trouvé personne avec qui je pouvais me lâcher librement et dire tout ce qui se passe dans ma tête et tout ce que je crois sans devoir jouer à un jeu pour pas qu'il me blablotte, pour pas que ça parte en fouille. Bref, sur ce, c'était Riger et je vous dis à bientôt pour un peu plus de ma folie.